Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons aborder le chapitre des suites Quelles sont les premières notions à connaître en ce qui concerne les suites L'exposé sera divisé en plusieurs parties Tout d'abord une première approche, qu'est-ce qu'une suite ? Les deux grands modes de définition d'une suite de façon explicite et à l'aide d'une relation de récurrence Deux grandes familles de suites définies par récurrence importantes Les suites arithmétiques et les suites géométriques Un exercice guidé que vous pourrez refaire et qui reprendra l'ensemble des notions de ce cours Et enfin un bilan sous forme d'une page à retenir Vous remarquerez en haut à gauche un objet géométrique que l'on appelle une fractale Il s'agit du flocon de Von Korch, K-O-C-H C'est un objet qui jouit de propriétés absolument remarquables Et qui est construit à partir de suites Commençons tout d'abord par une première approche Qu'est-ce qu'une suite ? Avant de définir ce qu'est une suite, je rappelle la définition d'une fonction Il est totalement exclu de donner une définition formelle d'une fonction On peut donc se limiter et dire que, grosso modo, une fonction est un procédé Qui, à partir d'un certain nombre d'objets, crée un certain nombre d'autres objets mathématiques Une fonction est une boîte noire qui transforme un ou plusieurs objets en d'autres objets Par exemple, si je note f la fonction qui est tout nombre réel à saucisson double Représenté ici par le carré bleu Moins 3 est transformé en moins 6, le double de moins 3 0,1 est transformé en 0,2 De façon plus générale, x réel quelconque est transformé en 2x, le double de x Ce que l'on note, f de x égale 2x pour toute x Deuxième exemple géométrique, si j'appelle g, la fonction qui a tout point du plan Associe son symétrique par rapport à cette droite d Alors le point a est transformé en le point c Pourquoi ? Puisque c est bien le symétrique de a par rapport à d De la même façon, j est le symétrique de k par rapport à d Donc k est transformé en j par la fonction g Un troisième et dernier exemple un peu plus compliqué H est la fonction qui à partir de deux entiers renvoie la somme de ces entiers Donc si je donne les deux entiers 2 et 7 à manger à la fonction H La fonction H retournera 9 De la même façon, moins 5 et 1 est transformé en moins 4 Et de manière plus générale, tout couple nm d'entiers est transformé en la somme n plus m On peut noter H de nm est égal à n plus m Une suite est une fonction A ceci près qu'elle n'agit que sur des entiers naturels En reprenant l'exemple de nos boîtes Si je note U, la suite qui a tout entier naturel non nul associe l'inverse de son carré Alors 4 va être transformé en 1 16 Puisque le carré de 4 vaut 16 Et donc l'inverse du carré de 4, c'est à dire l'inverse de 16, vaut bien 1 16 1 est transformé en 1 Puisque le carré de 1 vaut 1 Et que l'inverse de 1 est lui-même égal à 1 De manière plus générale, n est transformé en 1 sur n carré inverse du carré de n On note en utilisant une notation indicielle A l'aide d'indices On lit U indice n ou U n de manière simplifiée U n est égal à 1 sur n carré Comme une suite est une fonction Il est tout à fait correct d'écrire U de n entre parenthèses est égal à 1 sur n carré Mais l'usage a consacré l'utilisation d'indices Deuxième exemple, si V est la suite qui a tout entier naturel associe 2 fois son cube Alors 3 est transformé en 54 Puisque le cube de 3 vaut 27 Et que 2 fois 27 vaut 54 De la même manière, 1 est transformé en 2 Je vous laisse faire le petit raisonnement Et n est transformé en 2n au cube 2 fois le cube de n Et on note V n est égal à 2n au cube Il existe deux grands modes de définition d'une suite Soit par une formule explicite Soit par une relation dite de récurrence Commençons par les suites définies par une formule explicite Comme par exemple U n Ici défini pour tout n par un est égal à 4n carré moins 1 Il est possible de calculer n'importe quel terme de cette suite Dès que l'on se donne petit n Par exemple U10 vaut 4 fois 10 au carré 400 moins 1 399 De la même façon W9 vaut 2 sur 9 moins 7 C'est à dire 2 sur 2, 1 Vous pouvez vous entraîner à calculer Y0, Y1, U8, X2, W10 Pourquoi pas, ou V10 Ici en bas à droite Ce qu'il faut retenir c'est que si une suite est définie par une formule explicite Alors il est possible de calculer n'importe quel terme de cette suite Ce n'est pas le cas des fonctions, des suites Définies par une relation de récurrence Par exemple La suite V définie par V1 est égal à moins 2 Et Vn plus 1 est égal à Vn moins 3 Est telle que pour calculer le n plus unième terme Je dois connaître le nième C'est à dire que pour calculer le suivant Je dois connaître le précédent Par exemple, si je veux calculer V7 V7, je vais l'écrire V1, 10, 6 plus 1 Et sera donc égal à V6 moins 3 Mais je ne suis pas en possession de V6 Pour calculer V6, je dois écrire V6 sous la forme V5 plus 1 C'est à dire V5 moins 3 Et je ne connais pas V5, etc Il est possible d'avoir des récurrences dites doubles Comme la suite grand U Je dois connaître le nième terme et le n plus unième terme pour calculer le n plus deuxième Autrement dit, je dois connaître deux termes pour calculer le troisième Donc vous pouvez vous entraîner à calculer les premiers termes de la suite U, de la suite Z, de la suite W Si on prend par exemple la suite A, je sais que A0 vaut moins 2 Si je veux calculer A1, j'écris A1 égale A0 plus 1 C'est à dire d'après la définition A0 plus 0 plus 1 Et A0 est connu Et je trouve A1 est égal à moins 1 Je peux ensuite continuer A2 est égal à A1 plus 1 C'est à dire A1 plus 1 plus 1, etc Si vous avez une suite définie par une relation de récurrence Il n'est pas possible a priori de calculer n'importe quel terme de la suite C'est pour ça que les suites arithmétiques et les suites géométriques Qui sont définies par une relation de récurrence Sont utilisées Car contrairement aux suites qui sont présentées ici Notamment grand U ou petit V Elles jouissent de propriétés remarquables Tout d'abord, la définition des suites arithmétiques Qu'est-ce qu'une suite arithmétique ? On dit qu'une suite est arithmétique Si on peut passer d'un terme au suivant En ajoutant toujours un même nombre que l'on appelle raison Une suite arithmétique est donc une suite définie A l'aide d'une relation de récurrence Le n plus 1ème terme est égal au nème terme plus 1 petit r Par exemple, soit U la suite des antinaturels 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc Je remarque que je passe de 0 à 1 en ajoutant 1 De 1 à 2 en ajoutant 1, etc La suite U est donc arithmétique de raison égale à 1 Si V est la suite des antinaturels paire 0, 2, 4, 6, 8, etc De la même façon, je passe de V0 à V1 en ajoutant 2 De V1 à V2 en ajoutant 2 Et je remarque que la suite est donc arithmétique de raison égale à 2 Je passe d'un terme au suivant en ajoutant 2 Troisième exemple un peu plus compliqué Une suite W est définie de manière explicite WN est égal à 4 moins 3N Je calcule W0 W0 vaut 4 moins 3 fois 0, c'est-à-dire 4 W1 vaut 4 moins 3 fois 1, c'est-à-dire 4 moins 3, 1, etc Je vous laisse faire les calculs pour W2 et W3 De façon plus générale, WN plus 1 est égal à 4 moins 3 fois N plus 1 Je remplace petit n par N plus 1 Après développement, je montre que WN plus 1 est égal à 4 moins 3N moins 3 Et je reconnais en 4 moins 3N la forme WN Finalement, j'ai montré que pour passer du Nième terme au N plus 1ième terme J'ajoutais le réel moins 3 La suite W est donc arithmétique de raison égale à moins 3 Théorème Alors que l'on a dit que les suites définies par récurrence Avaient l'inconvénient de ne pas pouvoir calculer n'importe quel terme de la suite Le théorème sur les suites arithmétiques va permettre de lever ce problème En effet, si U est arithmétique de raison R Alors pour tout naturel N et M On a UN est égal à UM plus L moins MR Prenons un exemple Si j'ai une suite arithmétique dont je connais le premier terme et la raison Alors je peux calculer U14 en prenant N égale à 14 et M égale à 0 Après l'application numérique, j'obtiens U14 égale 41 Encore plus fort, si j'ose dire, on a aussi pour tout naturel N En laissant N arbitraire et en prenant M égale à 0 UN est égal à moins 1 plus 3N Et cela est vrai pour tout naturel Donc je peux calculer par exemple U97, U23 Sans avoir à connaître le terme précédent Ce qui n'était pas possible avec la définition d'une suite arithmétique Est devenu possible grâce au théorème Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique Je vous propose la formule suivante Pour calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique J'effectue la demi-somme des termes extrêmes C'est-à-dire le premier terme plus le dernier terme divisé par 2 Multiplié par le nombre de termes Sur un exemple, si U est arithmétique et que je veux calculer U7 plus U8 jusqu'à U12 Alors je prends le premier terme U7 plus le dernier terme U12 Je divise le tout par 2 Et je multiplie par le nombre de termes Que j'ai pris soin ici de mettre en gras Puisqu'il y a bien 6 termes de 7 à 12 Il y en a 12 moins 7 plus 1 Puisque je compte le premier L'application numérique nous donne U7 plus U8 plus U9 plus U10 plus U11 plus U12 est égal à 39 Suite géométrique Alors que l'on a dit que les suites arithmétiques étaient des suites Telles que pour passer d'un terme au suivant J'ajoute un même nombre Pour les suites géométriques je passe d'un terme au suivant En multipliant toujours par un même nombre On dit qu'une suite est géométrique Si on peut passer d'un terme au suivant En multipliant toujours par un même nombre appelé raison L'écriture mathématique est la suivante Je passe d'un terme, le nième, au suivant, le n plus unième En multipliant par un nombre Q Un exemple, si S est la suite telle que Sn est égal à 2 puissance n pour toute n Alors S0 vaut 1 Je rappelle que tout réel à la puissance 0 est égal à 1 S1 vaut 2 puissance 1, c'est-à-dire 2 S2 vaut 2 puissance 2, 2 au carré, 4 Et S3 vaut 8 De façon plus générale, Sn plus 1 est égal à 2 puissance n plus 1 C'est-à-dire, en utilisant l'une des propriétés sur les puissances 2 puissance n fois 2 Et 2 puissance n n'est rien d'autre que Sn J'ai montré que pour tout naturel n Je passais du nième terme au n plus unième terme En multipliant par un même nombre égal à 2 Je peux donc conclure La suite S est géométrique de raison égale à 2 Exemple un peu plus compliqué Une suite Tn définie par Tn est égal à 4 sur moins 3 puissance n pour toute n T0 vaut 4 sur moins 3 puissance 0, c'est-à-dire 4 sur 1, 4 Et de la même façon, T1 vaut 4 sur moins 3 puissance 1, c'est-à-dire moins 4 tiers Et T2 vaut 4 neuvième Le calcul général est un peu plus complexe Tn plus 1 est égal à 4 sur moins 3 puissance n plus 1 Jusque-là, rien de bien méchant Je remplace le petit n par n plus 1 J'utilise la même propriété que j'ai utilisée auparavant sur les puissances J'écris moins 3 puissance n plus 1 sur la forme moins 3 puissance n fois moins 3 Le dénominateur moins 3 peut se transformer en un quotient moins 1 tiers Et je remarque que Tn plus 1 est égal à 4 sur moins 3 puissance n Multiplié par moins 1 tiers Autrement dit, Tn plus 1 est égal à Tn fois moins 1 tiers J'ai ainsi montré que la suite T était géométrique de raison égale à moins 1 tiers Théorème De la même façon que pour les suites arithmétiques, il est possible de calculer n'importe quel terme de la suite Pour les suites géométriques, nous avons le même résultat A savoir que Un est égal à Um fois Q puissance n moins m Pour toute n, pour toute m Dès que U est géométrique Un exemple, si U est une suite géométrique de raison Q égale à moins 2 Et de terme U1 égale à moins 1 Alors je peux écrire U5 est égal à U1 fois Q puissance 4 En prenant n égale à 5 Et m égale à 1 L'application numérique est donnée en bas à gauche De façon plus générale, Un est égal à U1 Multiplié par Q puissance n moins 1 Là encore, n est laissé arbitraire Et m est pris égal à 1 Et donc, j'ai la formule générale Le terme général de la suite est Moins, moins 2 puissance n moins 1 Et alors que je ne pouvais pas calculer U27 Par exemple, sans connaître U26 Et U26 sans connaître U25, etc. Ici, je peux calculer U27 Est égal à moins, moins 2 puissance 27 moins 1 Théorème donnant la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique Je m'arrête un moment ici pour dire que ce que j'écris a quand même du sens 1 moins Q est différent de 0 Pourquoi ? Alors Q peut être égal à 1 Dans le cas où Q est égal à 1, la suite est constante Puisque Un plus 1 est égal à Un pour toute n On peut effectivement considérer qu'une suite constante Est une suite géométrique de raison égale à 1 Mais c'est un petit cas un petit peu à part, si vous voulez Donc je me permets ici d'écrire 1 moins Q En supposant donc que Q est différent de A De cette façon, la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q Différente de 1 Est donnée par la formule suivante Premier terme de la somme Multiplié par 1 moins Q puissance nombre de termes Divisé par 1 moins Q Un exemple Si je veux calculer U6 plus U7 jusqu'à U10 En sachant que U est géométrique J'applique la formule Et je dis que cette somme vaut U6 Premier terme Multiplié par 1 moins Q Donné par l'énoncé Exposant le nombre de termes Là encore on fait attention, il y en a bien 5 6, 7, 8, 9, 10 Ou bien 10 moins 6 plus 1 Et je divise par 1 moins Q L'application numérique est 242 Je vous propose maintenant un exercice guidé Alors le but de cet exercice n'est pas d'avoir une rédaction irréprochable C'est de pouvoir vous aider Voir comment s'enchaînent les idées Quand elles sont regroupées dans un exercice un peu plus compliqué Donc on définit une suite qui est telle que U0 est égale à 2 Et pour tout naturel N Un plus 1 est égale à 4un moins 1 C'est donc une suite définie par récurrence Et une seconde, V, telle que Vn est égale à Un moins 1 tiers pour tout N Alors on peut jeter un coup d'œil sur les questions Un calcul de termes de suite On nous demande de savoir si une suite est arithmétique ou géométrique Montrer que la suite est géométrique Donner la valeur d'une somme Ici on voit que si on a montré que Vn était géométrique La somme sera relativement facile à calculer Et puis enfin une dernière question Pour laquelle il faudra peut-être un peu plus réfléchir Alors calculer U1, U2 et U3 Alors on connaît U0 Vu que la suite est définie par récurrence simple C'est-à-dire à un seul terme Je peux écrire que U1, U0 plus 1 Est égale à 4U0 C'est-à-dire 8, moins 1 De la même façon U2 vaut 27 Pourquoi ? Parce que U2 s'écrit U1 plus 1 C'est-à-dire 4 fois U1 Soit 4 fois 7, moins 1 Et U3 vaut 107 Je vais vous laisser faire le calcul La suite Un est-elle arithmétique ? Est-elle géométrique ? Ici on va utiliser ce que l'on appelle Un raisonnement par l'absurde C'est-à-dire qu'on va supposer Que la suite est arithmétique Et on va montrer qu'il y a une absurdité De fait, la suite ne sera donc pas arithmétique Pourquoi la suite n'est pas arithmétique ? Alors si elle était arithmétique On passerait de U0 à U1 Puis de U1 à U2 Puis de U2 à U3 En ajoutant toujours un même nombre Comment est-ce que je fais pour passer de U0 à U1 ? J'ai ajouté le nombre 5 2 pour aller à 7 5 Par contre, je ne peux pas ajouter 5 Pour aller de 7 à 27 Il n'existe donc pas un nombre Tel que je passe d'un terme au suivant En ajoutant ce nombre Puisque la première fois j'ajoute 5 La deuxième fois je n'ajoute plus 5 La suite n'est donc pas arithmétique De la même façon Si la suite était géométrique Alors je passerais d'un terme à un autre En multipliant toujours par un même nombre Je remarque que je passe de U0 à U1 En multipliant par 3,5 Si elle était géométrique Je devrais donc passer de U1 à U2 En multipliant par 3,5 Ce qui n'est pas le cas Puisque 7 fois 3,5 est différent de 27 La suite UN n'est donc pas géométrique Elle n'est ni arithmétique Ni géométrique C'est une suite définie par récurrence Un peu plus compliquée Que les deux familles Que l'on a vues dans ce cours Montrer que Vn est une suite géométrique Et préciser sa raison Alors la définition d'une suite géométrique Est la suivante Vn plus 1 est égale à Vn fois Q Pour toute n Je passe d'un terme au suivant En multipliant par un même nombre J'écris donc Vn plus 1 Vn plus 1 s'écrit Un plus 1 moins 1 tiers Puisque la définition est valable pour toute n Un plus 1 par définition vaut 4un moins 1 Je peux donc écrire Après calcul moins 1 moins 1 tiers Que Vn plus 1 est égale à 4un moins 4 tiers En mettant 4 en facteur Je remarque que Vn plus 1 est égale à 4 facteur de Un moins 1 tiers Un moins 1 tiers n'est autre que Vn J'ai donc montré que pour toute n Vn plus 1 est égale à 4 fois Vn Ce qui signifie que la suite V est géométrique De raison Q égale à 4 La valeur de la somme V3 plus V4 plus V5 plus V6 plus V7 Est donc donnée par la formule premier terme de la somme V3 Multipliée par 1 moins Q Égale à 4 exposant nombre de termes J'ai bien 5 termes dans la somme Divisé par 1 moins Q V3 est a priori inconnu Mais comme la suite V est géométrique Je sais que V3 vaut V0 fois Q puissance 3 Car Vn est égale à Vm fois Q puissance n moins m V0 est lui connu En effet V0 vaut U0 moins 1 tiers C'est à dire 2 moins 1 tiers Je vous laisse faire le calcul Une fois que les calculs sont effectués On peut passer à la question 5 Qui nous demandent de donner une expression de Vn puis de Un Valable pour toute n On sait que Vn est géométrique On peut donc écrire Vn est égale à V0 fois Q puissance n On remplace V0 par sa valeur Q vaut 4 Et enfin Un est égale à Vn Que l'on aura trouvé à la ligne d'avant plus 1 tiers Pourquoi ? Puisque Vn est égale à Un moins 1 tiers Vous pouvez vous entraîner à refaire cet exercice En cachant les solutions Et en rédigeant de manière propre Comme si vous étiez par exemple Le jour d'un contrôle devant cet exercice Alors je vous propose un bilan de cet exposé Donc divisé en 3 parties Les rappels, les suites arithmétiques, les suites géométriques Alors une fonction peut être un cas particulier de suite Donc c'est à dire qu'une fonction On a vu c'était un procédé qui à n'importe quel objet Associait un autre objet Une suite est une fonction Définie sur un ensemble qui est inclus Dans l'ensemble des antinaturels notés grand N Il existe deux grandes manières de définir une suite De façon explicite et par récurrence Et parmi les suites par récurrence Il y a deux suites relativement simples Deux familles de suites relativement simples Les suites arithmétiques Les suites géométriques Il y en a bien sûr d'autres Les suites arithmétiques On passe d'un terme au suivant En ajoutant un même nombre Les suites géométriques On passe d'un terme au suivant En multipliant par un même nombre Un plus 1 est égal à Un plus R Un plus 1 est égal à Un fois Q Théorème donnant le terme général de la suite Un est égal à Un plus N moins M R Un est égal à U0 plus NR Dans le cas particulier où M vaut 0 Et Un est égal à Un plus N moins 1 R Dans le cas particulier où M vaut 1 C'est pour ça que je vous conseille de retenir celle en rouge Et que vous retrouvez facilement les deux autres De la même façon Un est égal à Un fois Q puissance N moins M Si U est géométrique Un est égal à Un0 fois Q puissance N Et Un est égal à Un fois Q puissance N moins 1 Enfin, somme de termes consécutifs Pour la suite arithmétique On fait la demi-somme des termes extrêmes fois le nombre de termes Pour les suites géométriques On calcule le premier terme que l'on multiplie par Un moins Q exposant nombre de termes sur Un moins Q En faisant bien attention à calculer correctement le nombre de termes Tout les bons de proche En faisant bien attention auxquelles Ils nous sont obligés de ne pas Sous-titrage Société Radio-Canada